Je suis là pour vous dire un peu comment ça se passe dans une maison de santé où je travaille depuis 2001. Et c'était la deuxième maison de santé que j'ai fait. J'en ai fait une première en 90, qui était à notre avis trop petite. On était cinq professionnels, donc on a voulu recréer une maison de santé plus importante, donc en 2000-2001, dans un contexte de problèmes démographiques en termes de professionnels de santé. Et donc, moi, j'ai travaillé essentiellement avec des stagiaires. Je suis maître de stage, généraliste enseignant. Donc, je suis parti avec mes stagiaires parce que mon associé, j'avais un associé qui m'a dit, moi, j'en ai marre de faire une nuit sur deux. J'en peux plus. Je m'en vais en ville. Bon, voilà. Donc, je me suis retrouvé avec des stagiaires qui avaient envie de s'installer et de travailler comme on travaillait, mais qui voulaient avoir un confort de travail plus important. Donc, on a recréé une maison de santé, donc, à Blétran en 2001. Alors, Blétran, c'est un village de 1500 habitants. C'est dans la Bresse jurassienne. Le contexte, c'est un peu particulier parce que c'est un bourg commercial très important. Il y a 80 commerces, 3 grandes surfaces, et on draine une population d'à peu près 18 000 habitants. Donc, voilà. Je vais vous expliquer de façon concrète comment ça se passe avec les moyens humains, un peu la structure juridique, la structure architecturale. Et puis après, surtout, ce que je voudrais, c'est qu'on discute et que vous posiez vos questions. On pense que vous avez tous déjà l'idée de la maison de santé. Vous avez sûrement un peu des interrogations. Donc, on est là pour essayer de vous les démystifier. Donc, à Blétran, on est 23 professionnels libéraux. Alors, nous, je vous parle d'une structure purement libérale, qui a été faite par des libéraux, payée par des libéraux. La seule subvention qu'on a eue, c'est 25 000 euros de l'URCAM en 2001 pour équiper les salles d'urgence. Point. C'est tout. Et on bénéficie d'une mutualisation fixe pour une infirmière éducatrice. C'est tout ce qu'on a. Tout notre investissement, tout notre fonctionnement est payé par la production de soins qu'on peut faire. Donc, là, actuellement, on est 8 médecins généralistes. Alors, 5 infirmières, 4 kinésithérapeutes, 1 orthophoniste, 3 pédicures podologues, 1 diététicienne, 1 psychologue clinicienne. On bénéficie de 2 salariés, enfin, 2 salariés. On a 5 secrétaires médicals qui sont salariés de la structure. Et on a donc une infirmière en éducation thérapeutique qui est salariée et qui intervient un jour par semaine à la maison de santé, elle est mutualisée entre différentes maisons de santé sur la région. Et une coordinatrice d'appui qui est une bonne illustration de la coopération réseau et maison de santé puisqu'elle est salariée du réseau soins palliatifs. Mais le réseau soins palliatifs qui était à Besançon avait du mal à envoyer un peu ses coordonnatrices d'appui, il fallait les déplacer, ainsi de suite. Donc, on a résolu le problème autrement. On a mis un bureau à sa disposition 2 jours par semaine. Donc, voilà. On accueille des stagiaires. On a universitarisé la maison de santé, comme le disait Guy tout à l'heure, puisqu'on accueille 2 internes. Un interne en médecine générale, un sumga, et on a 1 ou 2 externes en permanence. Et on a aussi en permanence des élèves infirmières. Donc, si vous prenez l'ensemble de tous ces gens-là, quand vous additionnez 23 libéraux, enfin une dizaine de salariés, on arrive vite à de la PME médicale. Ce n'est plus du cabinet standard. Bonneように je partage. Bonne aktuelle. OK.